... Quand on confronte les personnes à une question, collectivement, elles apportent toujours une réponse qui sera meilleure que si on fait la somme de chaque individu. C'est bon, je vous remercie. Merci. C'est bon, je vous remercie. Le projet d'accompagnement avec la ville d'Ermont est né d'un projet de l'AREN qui dure déjà depuis 3 ans sur la question de la gouvernance et de l'action partagée sur les territoires. On avait démarré par une étude sur la question de l'action partagée en 2014, qu'est-ce qu'elle était, comment elle se passait. Suite à ça, on a fait un scénario prospectif qui a permis d'élaborer un scénario à 2025 de ce que pourrait être une île de France où la participation est renforcée, où les citoyens ont une place plus importante dans la décision. Ensuite, nous avons décidé de mettre en place des expérimentations en île de France sur des initiatives qui nous semblaient innovantes sur ces questions de participation citoyenne. Et c'est là que la ville d'Ermont a été retenue avec son projet de réseau de tiers-lieu. Les acteurs étaient prêts, en fait, à ce type d'expérimentation. On avait une ville qui était assez moteur par rapport à ces questions, des citoyens qui étaient déjà engagés dans un processus de réflexion autour de ça et des associations aussi assez dynamiques. Donc c'était finalement un territoire qui était déjà dynamique et qui était prêt, en fait, à mettre en place ce genre de démarches. L'AREN apporte un accompagnement méthodologique à la ville d'Ermont sur ce projet-là, que ce soit sur comment, justement, monter le projet avec l'ensemble des acteurs, sur quelles étapes, de quelle façon pour les associer, les comités techniques, aussi tout bêtement, comment on l'anime, comment on fait en sorte que des gens qui viennent entre 18 et 20 heures passent une réunion ou quelque chose, ils sont actifs, puisque c'est quand même qu'une fois tous les deux mois, ce n'est pas des réunions très fréquentes. Donc aussi, comment on maintient leur mobilisation dans le temps ? Donc c'est vraiment surtout ces aspects-là très méthodologiques, mais aussi, finalement, sur le fond, puisqu'on les accompagne aussi sur la recherche d'informations, sur les tiers-lieux, comment les monter, les modèles juridiques, un peu tous les aspects.